Vérité par l'image en compagnie de EZ, EZ Montana. On va te, tu connais cette séquence probablement, on va te proposer quelques portraits, quelques images. On ne te pose pas véritablement de questions, mais tu y vas de ta sensibilité et de ce que tu penses. C'est bon ? Après, si on a des relances, on peut les faire. C'est bon ? Ok. On y va donc, première image de cette Vérité par l'image. Oui, c'est un artiste très talentueux. Defty, que je respecte énormément, mais il a fait un son, il a dit, Arafat a créé la Chine, Baïkou, que ce genre, tout ce qui est chinois, du pas. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Il l'a expliqué. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Je pense que, vous savez, tout ce qui est en rapport avec la Chine, à partir d'aujourd'hui, moi, il prend ça à cœur. Il prend ça à cœur. Comment tu vas te détacher de l'image d'Arafat, finalement ? Je ne veux plus me détacher. Tu ne veux plus te détacher ? Pourtant, tu disais tout à l'heure. Non, vous savez pourquoi. Regardez, madame. Vous avez vu le gars qui est intervenu. Pourquoi tu veux ressembler ? Maintenant, vous aussi, vous me dites, pourquoi tu ressembles et puis tu ne fais pas, tu n'utilises pas sa peau ? Je ne capitalise pas. Donc, qu'est-ce que vous me voulez ? Dites-moi. Je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est Easy Montana la Chine. C'est le plus important, c'est ce que tu veux, Easy. C'est moi. Je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le roi de la Chine. Ce n'est pas moi le roi de la Chine, mais je suis avec eux. Tu vas capitaliser, alors ? Je dis que le trône, c'est pour le Daishi. Moi, je suis juste à côté. Quand tu es le Robin des bois, on va dire. Le Robin, même, est petit. Il n'est pas dans les bois. Il est dans les airs. Il est dans les airs. Le Robin des airs. Il est dans les nuages. Donc, Defty, t'es talentueux, mais le gars s'est calmé. Voilà. Tu as écouté son dernier scade, Nostradamus ? Je dis qu'il est parfait, ce gars. Il est bon. Il est bon. Je le respecte. Ok. Mais le gars s'est calmé. D'accord. Ok. En attendant que Defty se calme, nous avons une autre image et un autre portrait. Hé, 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 ça a un homme appétit. Ah bon ? Ouais. D'accord. Ça a un homme appétit. Il y a vu une petite émission. Quand ils sont venus, ils ont dit, ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent très bien. Dans ce registre musical qu'est l'Afrobeat, je suis leur papa. C'est vrai qu'en âge, ils ne sont plus âgés, mais c'est mes enfants. Ils sont plus connus que toi, non ? Être connu, là, ça veut dire quoi ? Ils ont plus... Dans mon village, là, c'est moi, on connaît. Et on ne les connaît pas, là-bas. Peut-être que dans leur village, dans leur village, on les connaît aussi. Mais peut-être qu'on ne te connaît pas. C'est pour dire que c'est relatif, être connu, là. Du coup, en quoi tu es leur papa, finalement ? S'il vous plaît, vous savez, quand il s'agit de musique, la prochaine fois que vous m'invitez, là, appelez-le, on met un instrumental et puis on va chanter. Vous allez voir, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il parle, vous ne comprenez pas que je suis leur papa. C'est ça. On a du mal à comprendre. Non, 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 ce n'est pas que parler. Je vous dis, la prochaine fois que vous me voyez ici, si vous me montez ces gens-là encore, je vais faire quelque chose de chantable. Non, on va se calmer. Non, il va faire quelque chose de chantable. Il va chanter. Est-ce que tu as déjà chanté face à eux dans un autre endroit ? Quand je chante quelque part, ils se cachent, ils fuient. Ah bon ? C'est vrai ? Il faut les appeler, ils vont te dire. Aujourd'hui, il y a une séparation. Ils se sont séparés, non ? Parce qu'ils ont vu qu'ils y avaient raison. L'autre a dû lui dire, mais toi, tu ne veux rien, là. Tu vas nous créer des problèmes si le petit, là, nous attrape. La gaffe, c'est laissé. C'est ça qu'elle a. Kiffé, là, fin. Question du temps. Mais qu'est-ce que tu penses de cette séparation, justement ? C'est une séparation qui est normale parce qu'il y a un qui est très faible. Ah ouais ? Ouais, il y a un crayon faible dedans. Pourquoi tu trouves qu'il est faible, en fait ? Qu'est-ce qui lui manque d'après toi ? Il faut faire de l'afrobeat. Il faut être complet. D'accord. C'est pas venir chanter, prendre un micro, parler dedans. Il faut prouver. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses. Il ne connaît pas. Il est bon dans les Ooglou, mais pas dans l'afrobeat. Mais aujourd'hui, l'autre, il est en solo. Il a sorti un album. Comment tu juges ? Il est très, très fort. C'est le faible, alors, finalement ? C'est le faible. Mais est-ce que ça marche autant maintenant qu'il est tout seul ? Vous voyez, quand on est en groupe, on a la grande E.E. Mais quand on est seul, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est là, là, on va voir qui est fort, là. D'accord. Vous voyez, non ? Ah, d'accord. OK. Images suivantes. Jouchard. Vous savez, dans le milieu, il y a des gens qui font comme s'ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent très bien. Je le connais. C'est l'un des plus forts de Kif Nobit. Il est très talentueux et je le respecte. Qui a fait comme s'il ne te connaît pas ? De qui tu parles quand tu dis dans le milieu ? Non, il parlait encore de Fonsoine. Ah. Tant que j'ai eu mal. Ah, voilà. Mais c'est une autre... C'est leur carrière. Non, mais j'ai vu Fonsoine en même temps, il était fâché. Non, c'est passé, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai passé une autre étape, là. OK. Oui, c'est fait. Non, Jochar, bon chanteur, il mérite même plus. D'accord. Dernière image. J'ai déjà battu ma musique. Ouais, c'est un artiste talentueux qui était l'ami de Feuouan Ange Didier Arafat qu'on voyait beaucoup ensemble. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il était ? On le voyait souvent avec Arafat. C'est un très grand chanteur, beaucoup de talent. Je lui donne tout le respect. Tu penses quoi autour de sa polémique concernant sa vidéo avec Carmen ? Vous savez, tout ce qui concerne Carmen, je ne peux pas le prononcer parce que Carmen, c'est la femme, a été la femme de Ouan Ange Didier. Je lui donne beaucoup de respect à cette dame. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer Arafat plus que Carmen. Peut-être que sur le réseau, elle fait comme si elle s'en fout, excusez-moi de l'expression, mais au fond d'elle, c'est quelqu'un qui aime Arafat. Donc moi, je ne peux jamais venir sur la place publique pour l'insulter. Si j'ai quelque chose à dire, véritablement à madame Carmen, c'est en face et non sur le plateau parce que je lui donne tout le respect. S'il dit qu'il dit Abate, il a ses raisons. Il a dit qu'il veut aider Carmen par rapport à Arafna et tout. Je salue ça. Mais franchement, je ne peux pas parler de ça parce qu'ils ont côtoyé Arafat plus que moi et je pense même qu'ils l'ont aimé plus que moi. Donc je les respecte, c'est bon. Voilà qui est dit. Fin donc de cette séquence vérité par l'image. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.